Ce n'est pas facile. Quelqu'un pendant 43 ans, il est mère de quelque part, et après 43 ans, il y a un jeune garçon qui vient et qui réussit à prendre la place. C'est très admirable, c'est le courage de l'individu. Il nous a précisé que ce n'était pas facile et il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'attaques, j'imagine. Vous savez, tellement dangereux, de temps en temps, des coups comme ça. Nous avons été témoins, moi-même personnellement, je connaissais beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui étaient mères pendant des années, mais tout d'un coup, un ami surtout. Zartos n'était pas ami de l'ancienne mère, mais la plupart des fois, c'est les amis qu'ils ont venu remplacer et prendre la place de l'ancienne mère qui était là pendant des années. Serge Dassault, c'est l'exemple le plus intéressant, l'important, quelqu'un qui était un homme fort, pas de la France, du monde entier, Raph Dassault, et toute l'invention de Serge Dassault, c'est énorme, et sa famille. Alors, il était maire d'une petite ville de sang, vous avez pu constater comment il a été jeté après des procès contre lui. La même chose s'est arrivé à Paris, des gens, l'individu, encore je le connaissais, était maire pendant des années, mais tout d'un coup, un ami, il vient s'ajouter dans la liste et il prend la place. Après quelque temps, l'autre, qui pendant des années était maire de tel arrondissement de Paris, il va être décédé. Récemment, l'autre aussi, il est décédé, je ne vais pas citer tous les noms, mais le travail qu'il a fait, c'était énorme. Nous avions un autre avocat d'origine iranienne, qui est devenu quelqu'un, du côté de Courbouvoir, il a fait même beaucoup de brouillis, mais récemment, on a sorti des dossiers, lui aussi, il était avocat, comme quoi, son mémoire d'avocat, quand il est passé, s'était falsifié, il est actuellement de procès. C'est-à-dire, vous avez énormément d'ennemis, une fois, que vous entrez dans le champ politique, d'un côté, surtout si vous faites face à quelqu'un qui est costaud des années. Pour ça, j'admire nos artouches de martyrie, et je vais prier pour lui de rester pendant des années dans la fonction de servir l'État et le peuple français, qu'il soit à Nuit-sur-Marne ou ailleurs. À Nuit-sur-Marne, depuis dix ans, depuis 2010, il a fondé une association, et par le voie de cette association, grâce à cette association, il a aidé la communauté de Nuit-sur-Marne. Il a beaucoup aidé, il a beaucoup rendu service, et c'est pour ça que le peuple, il a fait confiance, les habitants de Nuit-sur-Marne, et ils l'ont choisi, voilà, cette année, comme maire de Nuit-sur-Marne. Je l'embrasse et je le souhaite bonne chance dans sa vie, dans la mission qu'il a pris des engagements, qui n'est pas facile, mais il est courageux, puisqu'il est descendant de la dynastie du roi Cyrus, Barthiari. Vous savez, les gens, on ne va pas dire tribus, mais si vous voulez tribus, Barthiari, et les Kurdes, et le rôle, enfin, Barthiari, et le Kurdes, c'est le plus connu, vous savez que vous avez Chapeau Barthiari, c'est le dernier premier ministre de Chard d'Iran qui était assassiné ici, était Barthiari, Soraya Barthiari, deuxième femme de Chard d'Iran, princesse Soraya Barthiari, aussi, était de tribus Barthiars, Barthiari, c'est une tribus qui est depuis 7000 ans, depuis ilhamien, il était au pouvoir dans une grande partie du monde de l'époque, et même Achminite, le roi Cyrus, c'est de cette famille-là, de cette tribus-là. Dans le pays perse, aussi, chaque fois qu'il y avait des révolutions, des mouvements, des contestations contre les colonisateurs, je ne sais pas quoi, les Barthiari étaient toujours présents, et les Barthiari considérés comme des héros, comme des chevaliers de la liberté. Voilà. Alors, beaucoup de gens, actuellement, ne connaissent pas leurs histoires, qu'ils soient Barthiari ou Kurdes. Par exemple, Kurdes, l'origine, c'est Gord, Gord, mais puisqu'il y a dans la langue arabe, le Ghaf, Ghe, Ghe, n'existe pas, ils disent Kurdes, Kurdes, Kurdistan. Les Kurdes, aussi, c'était une tribus assez costaud, des dynasties, et qui ont régné sur le plateau persan des siècles. C'est Ashkanyan et les Med, ces deux dynasties, tout ça, c'est avant l'islam, qui ont géré le monde de l'époque, parce que le monde de l'époque, c'était le monde persan, après, vous aviez le romain, la Rome, qui existait, face à face, mais le pouvoir, les gens qui connaissent l'histoire, ils savent, c'est quoi. Alors, les Kurdes, c'est pour ça qu'on les a dispachés, les Kurdes, ils sont cousins avec les Barthéries, dans quatre pays. Les Kurdes, actuellement, ils sont dispachés après la première et la deuxième guerre mondiale, dans quatre pays, Iran, Irak, la Syrie, Turquie. Ils ont séparé comme ça, pour qu'ils ne soient pas unis dans une province, parce que, être unis, c'est leur force. Déjà, vous avez Kurdistan, d'Irak, que vous pouvez aller visiter, si vous voulez, un jour, envie d'aller en vacances, c'est un petit pays, mais c'est le merveille du monde, la sécurité, la beauté, c'est en Irak, en Irak, partout, vous avez des guerres, sauf en Kurdistan, Arbil et tout ça, c'est bien géré, par les familles, des tribus kurdes, de talébans, et talébani, pardon, talébani, c'est la famille, Barzani, et la famille talébani, ces deux familles, anciens, très anciens, les Kurdes, comme Barthial et Barthiali, qui gèrent Kurdistan, et d'Irak, et, là, vraiment, il fallait le voir, il y a beaucoup de reportages, qu'ils ont effectués, et la liberté qui existe, et voilà, c'est une petite histoire, mes chers amis, ce soir, sur Barthiali, et Kurdes, de Kurdistan, et la France, bien sûr, et, nous y surmarn, grâce à la présence, de monsieur le maire, monsieur l'avocat, Sartos, Tébatiari, je le souhaite encore, bonne chance, mes chers amis, c'est la fin de mon doute, beaucoup de choses passent dans la vie, ici ou ailleurs, mais, mes respectes pour vous, mes chers amis, mes respectes pour vous, et vous avez la parole, vous pouvez commencer à nous appeler, pour vous exprimer, mes chers amis, en composant, bien sûr, le 08, 92, 23, 95, 20, 08, 92, 23, 95, 20, Je vous écoute. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue, ainsi que vos informations. Le numéro du standard, 08, 92, 23, 95, 20, 08, 92, 23, 95, 20, 08, et, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 26, Les vastes claves des articles de l'Ouest américain, symbole de liberté, d'évasion et de rédemption. Dans le monde entier, un conflit générationnel explose. On s'affronte une jeunesse libératrice face à une génération conservatrice, celle qui a vu la guerre. Dans ce contexte, tous les codes doivent être brisés. Pour les accompagner, des drogues dures tapent dans le crâne du plus grand nombre. Précurseur à cela, la beat generation, mouvement artistique éveille les consciences et s'ouvre à la libération sexuelle et une nouvelle philosophie de vie. La propriété individuelle, symbole du capitalisme, laisse place à une réflexion plus imagée et trouve son bonheur dans la libération du bien matériel comme spirituel. Les drogues psychédéliques, comme la LSD, la mescaline ou les champignons, dérivent vers l'inconscient et font naître une contre-culture. L'apôtre connaît, le rock secret, Bob Dylan, John Lennon et des grands noms se forment. Des foules s'amassent face à des artistes qui tiennent le coup grâce aux drogues. Certains sont accros aux piqûres, d'autres à la poudre blanche ou encore à l'alcool et au sexe. De ces idées sans lendemain, la liberté est le fin mot qui coule sur les lèvres. Le mouvement hippie semble avoir tout lâché grâce aux drogues. Elle s'accompagne d'une musique qui ne semble qu'un vaste rêve. En tentant de renouveler et d'apporter une vision unique sur un monde en chine,